Bienvenue sur Info Express, votre chaîne dédiée à l'actualité en temps réel. Aujourd'hui, nous faisons un tour d'horizon des sujets brûlants qui secouent le monde. Un nouveau variant du Covid-19 se répand en Europe, la star montante du football Lamine Yamal fait parler de lui, la polémique enfle en Algérie autour des élections, et un lanceur d'alerte, fils d'un général, attire l'attention en Algérie. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Un nouveau variant du Covid-19, baptisé XC, fait des vagues en Europe. Découvert pour la première fois en juin 2024 à Berlin, il commence à s'imposer comme la souche dominante du virus. Ce variant, plus contagieux, se répand rapidement dans plusieurs pays, dont la Pologne, le Danemark et la Norvège. Le docteur Eric Topol, expert américain, avertit que le XC pourrait provoquer une nouvelle vague dans les mois à venir. Pourtant, ces symptômes, tels que la fièvre, la toux et la perte d'odorat, restent similaires aux autres sous-variants d'Omicron. Les vaccins actuels offrent toujours une bonne protection contre les formes graves. Mais la propagation rapide du XC appelle à une surveillance accrue, surtout en Slovénie, où il représente déjà 10% des nouveaux cas. A 17 ans seulement, Lamin Yamal fait sensation sur la scène internationale. Avec ses performances éclatantes pour l'Espagne à l'Euro 2024 et son parcours exceptionnel au FC Barcelone, il enchaîne les buts et impressionne les plus grands clubs. Mais une surprise de taille secoue l'opinion publique, Lamin Yamal ne gagne actuellement que 1,5 million d'euros par an. Cela peut sembler énorme, mais comparé à d'autres jeunes stars comme Jude Bellingham, qui gagnent environ 200 000 euros par semaine, c'est dérisoire. Toutefois, si Yamal continue à briller sur les terrains, son salaire ne tardera pas à l'exploser. En Algérie, la réélection d'Abdelmadjib Tebboune ne cesse de faire parler d'elle, non pas pour sa victoire, mais pour le taux de participation. Selon la Cour constitutionnelle, la participation a atteint 46%, presque le double des chiffres annoncés par l'Autorité nationale des élections. Ce décalage a semé la confusion et a ravivé les critiques sur la transparence du processus électoral. De nombreux observateurs parlent d'une manipulation flagrante et soulignent que cette situation creuse un fossé encore plus profond entre les citoyens et le régime algérien. Le doute plane sur la légitimité du scrutin et sur la capacité du gouvernement à répondre aux revendications populaires. L'Algérie est en ébullition après la diffusion d'un mandat d'arrêt international contre Toufik Benasser, le fils de l'ancien général Narbi Benasser, ancien patron de la justice militaire, et frère du colonel Boilem Benasser, ancien consul d'Algérie à Alicante. Toufik, exilé en France, est devenu une cible prioritaire du régime algérien, qui cherche activement à obtenir son extradition pour le faire juger dans son pays. Depuis plusieurs semaines, Toufik Benasser s'est imposé comme un lanceur d'alerte puissant, dénonçant ouvertement sur les réseaux sociaux la corruption qui gangrène le sommet de l'État algérien, notamment en visant Saïd Shangriya, le chef d'état-major de l'armée algérienne. Ce dernier serait directement appliqué dans des affaires de corruption, selon les révélations fracassantes de Benasser. En parallèle, ses deux frères, Boilem Benasser et Nasser Benasser, ont été emprisonnés en Algérie dans des circonstances troubles, liées à une lutte interne au sein des services de renseignement. Après l'emprisonnement de ses frères, Toufik Benasser a pris la décision de s'exiler en France et de rendre public, via ses réseaux sociaux, les dessous des luttes de pouvoir au sommet de l'État algérien. Il accuse Shangriya d'avoir orchestré une persécution politique contre sa famille. Les déclarations de Benasser ont secoué l'opinion publique algérienne, faisant de lui un influenceur redouté, qui n'hésite pas à exposer les dérives du régime. Face à ces dénonciations, le régime algérien a réagi en émettant un mandat d'arrêt international contre lui. Les autorités algériennes ont formellement demandé à la France l'extradition de Benasser, qu'elle souhaite juger pour des crimes liés à la sécurité nationale. Le mandat s'appuie sur des accusations graves, telles que la diffamation du gouvernement et la mise en danger de la sécurité nationale algérienne. Toutefois, ce mandat pourrait être interprété comme une tentative de museler l'un des rares voix critiquant le régime en place. La situation de Toufik Benasser est devenue un phénomène médiatique en Algérie, où ses vidéos et publications sur les réseaux sociaux sont largement partagées. Sa popularité a rapidement grimpé, et il est désormais perçu par de nombreux Algériens comme un héros qui défie ouvertement le régime. Ce qui était à l'origine une querelle interne au sein des services de renseignement s'est transformé en une affaire publique qui éclaire d'un jour nouveau la corruption au plus haut niveau de l'État. Le régime algérien craint que Toufik Benasser ne continue d'exposer ses pratiques. Sa popularité croissante et sa capacité à influencer l'opinion publique en font une menace réelle pour le pouvoir en place. Alors que les autorités s'efforcent d'obtenir son extradition, beaucoup se demandent si la France cédera à cette demande, dans un contexte où la liberté d'expression et la protection des lanceurs d'alerte sont des sujets sensibles. En conclusion, cette affaire illustre les tensions croissantes au sein du régime algérien et le rôle de plus en plus important des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption. Le sort de Toufik Benasser, entre la France et l'Algérie, reste en suspens, mais il est clair que cette affaire ne fait que commencer. Voilà pour cet aperçu de l'actualité internationale. De la propagation du variant XC à la montée en puissance de la mine Yamal, en passant par la controverse en Algérie, les événements s'enchaînent à un rythme effréné. N'oubliez pas de vous abonner à InfoExpress pour rester informé des dernières nouvelles. Laissez-nous vos impressions en commentaire, et dites-nous quel sujet vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle dose d'InfosExpress.